Il faut que ces gens-là, eux-mêmes s'intéressent du Congo, qu'ils voient l'opportunité de venir investir. Est-ce que nous devrions nous réveiller ? Est-ce que nous comprenons que le Congo est en voie de la disparition et nous sommes distraits ? Réveillez-vous s'il vous plaît les acteurs politiques, arrêtez les divergences. La RDC SIN, il y a Urganda et l'armée congolaise, l'Urwanda très fâchée. Ces contrats démontrent réellement qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes distraits. Merci de nous être fidèles sur Léon Joléo pour parler de la République démocratique du Congo, notre très cher beau pays. Nous défendons la République puisque si nous ne parlons pas de la République démocratique du Congo, nous ne savons pas qui d'autre. On va parler aujourd'hui, monsieur et dame, d'abord de cette dame, Deborah K. M. Bumba, Oazali, professeur des universités en Grande-Bretagne, recteur d'universités qu'on appelle les Universities Edieburg, je crois que c'est ça, c'est peut-être que je ne vais pas massacrer l'anglais. Et il y a un problème qui s'est passé, la dame a déploré devant les étudiants de la Grande-Bretagne, les Français et les autres, elle a déploré, n'est-ce que ces contrats démontrent réellement qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes distraits. Il dit que la population rwandaise, c'est pratiquement dans les 12 millions ou 13 millions d'habitants. Le Rwanda est un petit pays. Mais comment il s'est fait que le Rwanda demande à ce que tous les immigrés au Basalina Grande-Bretagne, on ne sait pas réellement le nombre et à combien, puisque déjà, suite au Sali calcule, le Banque-Baza a pratiquement 12 ou 13 millions d'habitants. Alors qu'en République démocratique du Congo, il y a aussi des immigrés rwandais, prenons l'exemple des Banyamoulengues qui sont la colline à Moulengues et qui vivent pendant si longtemps. Maintenant, si vous prenez, supposons que les immigrés au Basalina Grande-Bretagne, tous les États-Unis, les Français, les Canadiens, etc., toutes les nationalités qui vivent là-bas, sont aux États-Unis. Estimons peut-être que Basali, par exemple, prenons l'hypothèse au Basalina, 5 millions ou peut-être 10 millions. Sur Osuie, 10 millions, le Banque-Baza a pratiquement moins 12 millions d'habitants. Sur Osuie, par exemple, le nombre de Rwanda, ils vont se mettre où ? Ils vont faire exactement quoi ? Alors, la dame a dit que c'était une chose qui est préparée et nous ne savons pas. Alors, elle dit quoi ? Elle dit quoi ? Alors qu'en réalité, vraie génocide des alliés au Salaam Arith, les démocratiques du Congo, où nous les avons toujours appelés, on a massacré les enfants, on a violé les enfants de trois mois. Moi, moi-même, il y a trois mois bébé, bébé s'organe neb, au moins, si on a vu de telles choses, on a saboté les Congolais. La dame dit que la communauté internationale devrait reconnaître le génocide de Rwanda. Alors, qu'est-ce qui a fait que le Rwanda, aujourd'hui, va reconnaître le génocide de Rwanda et qu'on oublie le génocide ? Oui, Salama, en réplique démocratique du Congo. Curieusement, l'ambassadeur rwandais vivant en Grande-Bretagne a salu notre correspondance, toi, salu, moi, et l'on m'a robé ma pétition à l'hobby, que le gouvernement et la Grande-Bretagne, babot la recteur rwanda, c'est une congolaise, une dame, recteur rwanda, parmi, moi, c'est l'Ibosso, professeur à l'université, moi, c'est l'Ibosso, africain, congolaise, il faut le dire aussi, de père et de mère, selon les informations, à l'hobby, babot la, titre naïe, à recteur et à l'université, et aussi professeur de surcroît. Pour l'ambassadeur rwandais vivant, n'est-ce pas, en Grande-Bretagne, il faut chasser cette dame, puisque des propos à tenir résolu, un propos insupportable. Alors, nous nous posons la question, c'est sur base de quelle qualité ? Qu'un ambassadeur vivant en Grande-Bretagne, un ambassadeur rwandais, qui va demander à le gouvernement et à la Grande-Bretagne, babot la, cette dame congolaise, qui n'a fait qu'expliquer la réalité à Maramouissa Gautambola. Et je vais démontrer, noir sur blanc, qu'est-ce que le Rwandais est en train de préparer, et comment Paul Kagame est en train de préparer, il n'y a qu'aux détruisances de la République démocratique du Congo ? Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, il sait qu'il s'est posé un problème sur Nambokanaé. Le Rwanda a besoin de la ressource naturelle ligne. Le Rwanda n'a qu'est la terre. Le Rwanda, c'est l'agriculture, ils aient pêche. Ils ont des peuples de bingarango, en français, les peuples bergers. Ils n'ont pas ce que nous appelons de l'or, du cuivre, du zinc, du pétrole. C'est la richesse du Rwanda. Mais curieusement, le Rwanda a commis parmi ma première pays, même en Afrique, qu'elle va produire de l'or, du cuivre. Et curieusement, le Rwanda produit même le gaz méthane du lac Kivu. De son côté, là-bas, ils produisent de l'électricité. A commis ma richesse, et belle, et où est-ce qu'en République démocratique du Congo ? Et le Rwanda est devenu parmi des pays développés en Afrique, il faudrait le dire. Mais qu'est-ce qui fait que cette nation soit développée, alors que la République démocratique du Congo n'est pas développée ? Et là, nous avons compris une chose, messieurs, là. Il y a l'Union Européenne. Le pays fait membre de l'Union Européenne. Qu'est-ce que ces pays font ? Ces pays sont des pays à bas intérêts. C'est-à-dire, ils utilisent certains pays africains. On sait que l'Union Européenne ne peut vivre sans l'exploitation. Il y a des ressources naturelles à des pays africains. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Soit il faut collaborer avec un gouvernement de cet État-là, d'une manière officieuse, à faire la scène qu'il y a à quoi exploiter. Il peut faire ce qu'il peut. Et quand le gouvernement, ou les autorités, ou les présidents, quand on a pécé le pouvoir, ils vont le faire sans problème. Et on peut laisser un tel président faire trondaison au pouvoir. On peut le laisser, comme on avait laissé Kabil à faire du juste au pouvoir, puisqu'il y avait des contrats. Il faudrait les dire ici, puisque nous avons eu des révélations. Kabil avait même des contrats particuliers avec Dan Gettler. Aujourd'hui, on va vous dire, lorsque le ministre Hadidier Boudimbo a été, certains disent qu'il a été arrêté au niveau des services ANER, mais nous sommes informés que lui-même est allé, à niveau ANER pour l'Europe, c'est de l'information. Il s'avérait que, il s'avérait que la question a 16 blocs pétroliers, et Zahraki évaluait à 40 milliards de dollars, qu'il a ravi à Dan Gettler. Et Dan Gettler a tenu l'allégation de l'Europe pour l'Europe. Il s'avérait qu'il a ravi à trahir. Ce sont des choses qu'on a dites. Alors que lui est allé chercher, il est allé au niveau des services ANER, au PESA, secret, avec des informations, etc. Et quand il est arrivé là-bas, vous savez, cette question est une question très sensible. On devrait d'abord, au Tchai, ici, quand même encore pour tabler, discuter, etc. Ce qui a fait que, ce que nous puissions vivre. Ça, c'était juste entre parenthèses. C'est pour vous rappeler que, à l'époque, n'est-ce pas, Dan Gettler, avec certains opérateurs économiques, traitait en direct, traitait d'une manière, nous appelons ça d'une manière officieuse, avec les autorités, ils exploitent. L'Union européenne, Azali, Azali, a été des États flatteurs. Je vais vous rappeler une chose. Kabil, avant de quitter la République démocratique, comme au président de la République, comme il n'était pas encore en bonne relation, en bonne coopération avec l'Union européenne, il modifiait l'économie. C'était pour la toute première fois qu'il y a l'inatabille. C'est quand il a modifié le code minier. Puisqu'avant, le code minier, à l'époque, la République démocratique qui était bénéficiait de 2%, c'est-à-dire de 2% de la ressource, l'exploitation, puisqu'il faudrait dire à 70% du secteur des minéraux. Quand nous parlons des minéraux, nous parlons de tout ce que nous savons, le zinc, le cuivre, le pétrole, etc. Et ça, c'est un budget à l'État pratiquement 60%. C'est un budget à l'État, c'est 60%. Il y a un budget à l'État, et il y a un budget à l'État. Qu'est-ce qu'il s'est fait ? Il s'est fait que, comme je venais de l'évoquer, que le secteur est amunéré, il y a un secteur de l'Union européenne, l'opérateur économique qui a évolué à l'État. À l'époque, Kabila modifiait le code minier et c'est quand il faisait 2%, il changea et comme il faisait 10%, la communauté internationale, une partie de la communauté internationale a vendu avec aux 90%. Mais dans le 90%, il exigea que certaines entreprises, vous voyez qu'on travaille en collaboration avec l'entreprise, des avaises patriées, ils avaient une entreprise congolaise. C'était une très bonne chose. Et les gens ont défendu ces codes miniers. Mais Kabila modifiait ces codes parce qu'il n'était pas encore en bonne coopération, en bonne relation avec l'Union européenne. Il travaille maintenant avec les Chinois, avec les Coréens, avec les Indiens. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait pression sur lui. Et quand maintenant, il n'était plus la carte de l'Union européenne, il fallait le faire partie, il fallait chercher d'autres. La Mouka était née, on est allé, c'est le temps de la communauté internationale, qui a discuté avec Bernard Martin, je me rappelle avec Moïse Katoum et les autres. Et la coalition, la Mouka, a accepté de revoir le code minier. Mais à l'autre, nous, tout comme on a pourvoir, et nous allons révisiter les codes miniers. C'était ce qui était prévu à l'époque, la révisitation du code minier. Alors que les États-Unis à l'époque ont accepté, c'est là, puisqu'ils ont accepté cette coopération. C'est comme ça c'est qu'ils se faisaient. Donc, l'Union européenne, ils ont fait ce qu'il y a et c'est partout en Afrique. Je me suis toujours dit une chose. Si Mobutu était là pendant qu'on attaquait Kadhafi, qu'on cherchait à battre Kadhafi, je crois que Mobutu devrait s'est rallié avec Kadhafi pour affronter cette communauté entre guillemets internationale. Puisqu'ils sont des gens qui ne vivent que de leurs intérêts. Je me rappelle en Libye, aucun étudiant libyen venait à la courte sans Moutouka. Je me rappelle que je me souviens à la courte et 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 à la courte des étudiants on ne sait pas comment parquer le gouvernement libyen a demandé à ce qu'il y avait et on a laissé seulement la place aux étudiants libyens qu'à qu'on a repartient en tout cas. L'économie de la Libye était vraiment une économie forte à l'époque. Mais vous savez, la communauté internationale ou bref, l'Union Européenne, quand on ne veut plus de toi, on va provoquer même la population avec un lindayoté. On a vu ça, on sait comment ça se passe. Le Libye aujourd'hui basant la difficulté alors que la Libye était parmi les premiers pays africains producteurs et à pétrole. C'est un pays pétrolier. C'est un pays, je me rappelle que Kadhafi voulait faire même une raffinerie africaine au-delà d'une raffinerie africaine. Il voulait même faire une monnaie africaine. Une monnaie consommable en Afrique. Donc, vous consommez la monnaie en Libye, vous consommez la monnaie en Afrique du Sud et vous consommez la monnaie en République démocrate du Congo. D'une manière stratégique, on devait valoriser la monnaie africaine et aussi ça pouvait permettre d'échanger entre des États et des États africains et ça pouvait faire de la RDC à ces grands pays. Quand il proposa d'avoir une raffinerie africaine pour les traitements produits, n'est-ce pas, qu'on rendra un produit fini afin qu'il y a que développer Mboukanabango, la communauté internationale n'en a pas aimé. On l'a combattu. Mais rappelez-vous, Sarkozy, si Sarkozy est devenu président, Sarkozy était allé prêter l'argent en Libye. C'est le président, ancien président Kadhafi à Sarkozy de l'argent. Quand Pagnon soit ça, c'était ses présents africains. Il était tellement fort à tel instant qu'il voulait maintenant voir l'Afrique autrement. Mais on l'a abati si vite et on a menti à la population que non, il a traîné à diriger éternement. Pourquoi ? Puisqu'il n'était pas encore en bonne relation avec ces pays-là. C'est comme ça que ces gens-là travaillent pour les intérêts. Si c'est pour leurs intérêts, ils sont là pour vous soutenir. Ils ont été avec Kabila depuis 2001. Ils nous ont présenté Kabila. Ils ont été avec Kabila. Saliéfor Azal est élu en 2006. Il est mis en 2011. Alors comme les intérêts sont intérêts partagés et pourquoi ? Parce que la concession mingue, il a minéré, tout ça. Kabila avait signé des contrats avec des chumons, il faudrait les dire. Je vais vous rappeler une chose. La présence de la République en 2021, à Sali Moukanda, il a été expert qui a dit qu'il a concession et il a minéré pour voir comment les choses se passent. Dans une concession au Katanga, les gens qui exploitaient là-bas ont refusé qu'à ceux qui étaient envoyés par la présidence de la République, il y a quoi quoi ? Vous ne pouvez pas accéder là. C'est interdit. Donc vous interdisez même ceux qui viennent de la présidence de la République, il y a quoi quoi ? Donc c'était devenu un état dans un état. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des contrats personnalisés à l'époque où des individus traitaient avec ces personnes-là. C'est comme ça. Et l'Union européenne ne vit que de ça. des gens qui ne travaillent que pour leurs intérêts. Et c'est ce qu'ils font pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils ne font que travailler pour leurs intérêts. Ils ont travaillé avec le Rwanda. Puis à l'âme de mon professeur Maya Zola qui m'a donné le cours à gaz naturel, il nous disait un jour puisqu'il enseignait vers Ghisénie, aller vers le Rwanda, il nous disait quand vous arrivez à Koma Bukavu, vous trouverez que chaque 14-30 ils ont un hélicoptère à Monisco et l'hélicoptère et Bumarawana a été narratif au Rwanda. Alors, selon nos investigations, nous sommes informés que ce sont des minerais et un d'euro. Il avait des prêves, je me rappelle de ses professeurs qui m'a donné le cours puisque lui, il nous a donné le cours de gaz métal, gaz naturel, exploitation, etc. Et il dit notre pays, on est un état qui n'est pas organisé. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire sans principe. Alors, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font ? S'ils veulent exploiter et qu'ils trouvent dans une zone qui a la population soit il faut au Bengalapep le Wana. Mais quand il y a la peuple, on a un déni. Il y a un recréé atrocité pour qu'il y ait des pêches et qu'il y ait des pêches. Donc, pourquoi ? Pour qu'il y ait des pêches et 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 qu'il y ait des pêches. Parce qu'il y ait des pêches et qu'il y ait des pêches et qu'il y ait des lords du cuivre, etc. Il faut exploiter. Il faut chasser les autochtones qui ont délocalisé Bango où les gens venaient violer et certains acteurs politiques congolais connaissent cette opération. Vous savez pourquoi ? Quand un président d'une institution parlement, Mosso, qui demande aux députés de quitter le groupe armé, il faudrait lire entre les lignes puisqu'il fait partie d'une institution qui est le Parlement. Quand on lui dit devant la presse internationale et nationale, ça veut simplement dire qu'il avait des informations sûres et qu'il connaissait ce qui se passe. Il y a des ministres dans ces pays qui sont en train d'appeler pour demander est-ce que là-bas vous avez déjà eu des tonnes ? Il sait comment il fait des choses. Donc c'est comme ça que la situation s'est passée. Il y a des gens qui profitent de la guerre, des atrocités à l'Est pour exploiter nos terres et qu'ils ne vivent que de cela. Et nous connaissons comment ça se passe, messieurs et dames. Nous connaissons comment ils font, comment ils opèrent. On connaît leur stratégie. Et c'est comme ça qu'ils font. Ces gens travaillent en complicité. Rappelez-vous récemment il y a un ambassadeur italien qui est mort. Vous savez pourquoi il est mort ? Il y avait un conflit. Il est allé dans cette zone de guerre puisqu'il voulait, il opérait maintenant, il faisait ça à Orbena Copp. Il opérait avec des milices, avec certains opérateurs, intérêt n'est pour l'exploitation de minerer. Alors, il s'est fait que il s'est créé par son entourage. Accueillé même sans qu'on a informé le gouvernement, un ambassadeur italien qui vient dans un pays comme la RDC où on a une république bananière, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Même la RDC donc lui venait, il fait tout ce qu'il voulait. Il va, il arrive là, il voulait être prêté pour la baffaire des personnels puisqu'il a eu qui est non en RDC. C'est ce que Sarkozy disait, un jour les députés, je regrette de nos députés qui ont applaudi Sarkozy sans comprendre la quintessence de la réflexion de Sarkozy. Il dit, la RDC c'est un pays où tout le monde peut venir s'approprier et puis gagner des richesses. C'est un pays qui ne peut pas s'enfermer, etc. Et les députés ont applaudi. Et après, quand j'ai suivi la presse française, la presse internationale, certains ont commencé à réfléchir pour dire attention, les Congolais n'ont pas compris ce que Sarkozy disait. Donc cette République, les gens viennent, ils font n'importe quoi, ils exploitent, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que ces personnes opèrent. Je disais que Mbosho l'avait dit, Mbosho l'avait dit, Primo la guerre est une guerre à symétrie où on a même enrôlé les citoyens congolais à Tskala Jamer aussi 10 000 francs congolais. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de 20 dollars. Il y a de 20 dollars où on a les citoyens qui ont été au-dessus de l'arabe. Nous avons vu des femmes qui ont été les arabes dans la milice de l'arabe. Mais les Congolais sont des pères et des mères à l'est de l'arabe. Une guerre à symétrie dont la population autochtone participe à l'arabe puisque c'est une population si pauvre, malheureuse, il faudrait le dire. Et nos autorités alimentent cela. Ils ne veulent que de cela. Comment on peut comprendre que les généros les généros vont faire 100-200 dollars. Maintenant, il me semble à 18 niveaux. Il y a 100 000 dollars. Mais il est militaire. Il a eu cet argent. Nous avons vu certains ici, il a roulé à carrosse. Il a eu l'argent. Et on ne pose pas la question. C'était la cité du Flévesé. Nous avons fait des enquêtes. C'est pour des militaires qui sont des riches, des riches, des milliardaires. Où ont-ils trouvé cette somme d'argent pour la coton et l'or à Tougiwana ? Et on ne sait pas où d'être. Ailleurs, en France ou aux États-Unis, dans certains pays, quand quelqu'un devient millionnaire, milliardaire, on fait des enquêtes pour savoir mon oiseu en guapi. Et la banque, c'est vous contrôler. La banque, c'est voir toutes les transactions aux États-Unis. Il doit savoir. Le banquier doit comprendre ce monsieur fait quoi comme activité économique. Qu'est-ce qu'il fait ? Combien gagne-t-il ? Et ailleurs, Navambou, Kalibanda, le milliardaire va bimsar la chiffre d'affaires, Navambou. Et ce n'est pas privé. On doit connaître. On sait que ce monsieur fait ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Chez nous au Congo, un jour, je me rappelle, je suis allé à la RVA pour faire un stage là-bas. Je voulais savoir ce que l'entreprise possédait. On a refusé de me donner cette information-là. J'étais encore étudiant. Mais écoutez, je suis venu comme un étudiant, un chercheur, mener mes enquêtes. Mais on a refusé. Donc ailleurs, les autres les font, mais ici, on ne les fait pas. Nous avons des ministres, Moutazara, élite députée, mais au moins, il ne comprenait même pas. Mais c'est monsieur l'argent où ? Un député qui n'est que payait peut-être 15 ou 18 000 dollars par mois, mais il faut construire des choses incroyables dont si vous allez au salé, au milieu que vous réfléchissez, ça prend des millions de dollars. Où a-t-il eu cet argent-là ? On ne sait même pas où d'été en quitter sur ça. Nous avons vu à l'époque, les femmes, il y avait autorité en Allemagne, je me rappelle, il y a un mois, c'est à l'époque, à Cotina Supermarché avec 100 000 dollars. Elle achetait quelque chose à domicile, et la personne qui était là à Cameroun, elle appelle la police. Oui, il y a une dame ici avec une chambre et on est venus interpeller. Mais mesdames, on n'a pas besoin de payer des banques et dames, vous l'arrêtez, ici on utilise des centimes. Un jour, un professeur d'université a appelé Senga-Cour, je vais encore me rappeler son nom, il me dit je suis arrivé aux Etats-Unis, j'avais une conférence, j'étais en retard dans le Zuma-Tuk-Express pour aller, on a quatre conférences et je demandais à la personne de là où je dois aller c'est combien, il me dit après Senga-Epsinga pratiquement 2,5 centimes quelque chose comme ça. Il dit je n'avais pas de centimes à moi, je n'avais que des cent dollars et tout ça. Je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, l'argent je donne, le chauffeur refuse d'avoir l'argent, je n'ai pas d'accord, on m'y va aller. D'abord, ils connaissent les citoyens, ils connaissent comment le gouvernement fonctionne, ils savent, ils disent je ne peux pas prendre ces billets, ils disent pardon, je ne peux pas prendre ces billets, pourquoi on va m'arrêter, est-ce que tu ne peux pas changer, je veux changer, ou tu peux garder ça, je ne peux pas prendre, si je prends, on va contrôler les billets, on va contrôler les billets, on va m'arrêter. Donc ailleurs, voir quelqu'un avec un billet de 100 dollars, on appelle ça des billets des banques, là-bas ce sont des centimes, tu vas aux Etats-Unis, on compte un restaurant avec 5 centimes, tu manges, tu bouffes, on te demande encore d'apporter de la nourriture à la maison. Et d'ailleurs ailleurs, on a vu ça aux Etats-Unis, il y a des restaurants de pauvres où on ne paye pas, vous venez manger gratuitement, les gouvernements ont fait cela. Ce sont des pays organisés, ils savent comment ils font des choses, ailleurs c'est comme ça. Et donc, il y a des pays qui se sont organisés de cette manière. C'est par là que j'aimerais dire quoi ? Que certains Etats, quand je venais de les rappeler ici, Oyo, Basali en complicité avec l'Union Européenne, ils profitent pour massacrer la population au Tchabon-Apac, messieurs dames. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'Est de la République démocratique du Congo ? Je l'ai dit ici, je l'ai évoqué, une guerre asymétrie, une guerre des autorités congolaises et une guerre aussi du Rwanda. Le Rwanda se bat jour et nuit pour détour la RDC et nous ne le savons pas. Primo, Miragongo, éruption volcanique, le Rwanda vous dit je vous apporte 30 millions de dollars pour construire des maisons là-bas, à Goma. Le gouvernement a dit non, attention, si on le fait, c'est insulter les Congolais. On réflit, on réjette, le gouvernement réjette. Ok, c'est pas fini. Kagame dit la guerre à l'Est de la République dérange le Rwanda. Des gréos, des forces, j'entre. Il cherche une manière, le gouvernement s'implique, il réflit. On arrête des militaires rwandais. Chez nous au Congo, on dit qu'ils se sont des militaires rwandais. Kagame répuse, non, ce ne sont pas des militaires rwandais. Il y a RDC, c'est là. La RDC, c'est un groupe qui a l'Organda et l'armée congolaise. L'Organda très fâché. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas qu'il sait que les Kodeko, en réalité, les Kodeko, ce sont des groupes rebelles au Boutarandam et à l'Organda. Alors, comme on avait fait le mixage, c'était pour permettre le 1.3, c'est un mouvement criminel du Rwanda. Le Kodeko, c'est un mouvement criminel de l'Organda. Alors, ils ont compris, les Rwandais, attention, si nous laissons le mixage entre cette force et le Boutarandam, il s'épargne que on aura des problèmes. Et les Rwandais connaissent toutes ces stratégies d'Abou Salima. Le but du Rwanda, c'est quoi ? J'ai appris, j'étais informé. Au Rwanda, on enseigne le Rwandais la RDC. Il y a une dame, je ne veux pas citer son nom, une dame influente ici en politique, je vais parler avec lui en jour, elle me dira, je suis allée dans une conférence, elle me dit quel pays, je crois, elle me dit le bain. Elle dit, il y a une question, c'était un débat, je connais, c'était un arbre, on pose une question sur la RDC, il y a une dame, une petite fille de 17 ans. C'est une question de la République, une question qui correspondait à la province de l'Oquataire. une fille de 17 ans, au Gandaise, qui a répondu à cette question, elle a parlé de la province de l'Oquataire, des A à Z, ses ressources, sa richesse. Alors, cette dame était là, elle était stupéfée. Et quand la conférence finit, quand ce concours finit, elle s'approche de cette dame-là, elle dit à la dame, tu as appris de la RDC, au nom de nous avons été enseignés et nous étudions la RDC. Et puis la dame là, la petite fille de 17 ans pose la question, on fait des quêtes nationalités. La dame étant congolaise, elle m'a dit, je ne suis pas congolaise, je suis du Ghana. A Batami, pourquoi ? Parce qu'elle voulait avoir des informations sur cette dame. Et je suis informé qu'au Rwanda, il y a des enfants congolaise, parce qu'il s'est rendu la RDC, il s'est rendu où il est parti à Gomaibé, il y en a. Il s'est rendu, il faut récupérer. Et le Rwandais, chaque jour, font des études sur la RDC. Pendant ce temps, nous nous sommes consensus, consambile, dialogue, élection ou pas élection, au Kangaye, au Imaduate, c'est comme si nous sommes dans une distraction, monsieur et dame. Mais les autres font des études sur la RDC. Depuis 1885, on fait des études pour balkaniser la RDC. On a fait, rappelez-vous en 2001, lorsqu'on a abattu Moussel-Laurent-Désiré-Kabila, la communauté internationale était prête pour balkaniser. Mais il y a une chose qui s'est passée. La volonté politique des Congolais, l'unité, ils ont tous refusé à l'unanimité la balkanisation de la RDC en 2001, après avoir bâti. Mbadi, non, il faut rester ensemble. Azarès et les autres ont dit non, il faudrait. Et c'est par là que nous avons eu un plus quatre. Tous ces rebelles ont dirigé ensemble pour sauver la RDC. C'est pourquoi on appelait Kabila à l'époque, on l'appelait le pacificataire, on l'appelait le père de la démocratie, quelqu'un, le rassemblèrent. Pourquoi ? Parce que chaque acteur politique réfisa la balkanisation. On a proposé même à déprendre l'Équateur et tout ça, ils pouvaient le faire, mais ils le réfisa pour l'intérêt du Congo. Alors que le plan de la balkanisation est né depuis longtemps. Chaque jour, on fait des études pour balkaniser les Congo. Et nous, nous sommes distraits. Les acteurs politiques blaguent avec nous. Nous avons été insultés en Afrique du Sud. Un acteur politique en Afrique s'il dit au Congo, ils ne sont que là la musique, la bière. Au Kenya, le vice-président du Kenya a insulté les Congolais. Il dit ceci, nous avons beaucoup du lait ici au Kenya, on nous a insultés. Et là, nous nous regardons et on commence à insulter les vice-présidents du Kenya. Alors que le monsieur a dit la vérité, ce n'est pas que tous les gens ne vont pas être mais tous les politiques qui ont la chance que le gouvernement congolais a donné l'entreprise à Ngombe. Il y a mille lignes, mais ça n'a qu'un congolais entreprise, il y a mille lignes, tout en anglais. Un pays où une économie extravertie dépendant de l'extérieur pendant plus de 20 ans. Nous ne faisons que même stylo, tu as son baliband. C'est regrettable. On ne produit absolument rien. Mais les acteurs politiques congolais sont des riches. Incroyable, le Congo, des millionnaires ne sont que des politiciens. Mais ailleurs, vous ne trouverez pas ça. Bill Gates n'est pas politicien, s'il vous plaît. Il n'est pas politicien, c'est un homme d'affaires. Il n'est jamais politicien, mais qui a influence. Mais chez nous, au Congo, quand vous regardez, Oabeh Dachour, il est dans la politique. Eric Mandala, il est dans la politique. Et toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui sont dans la politique et qui veulent se faire notoriété, mais on a qu'un politique. C'est insupportable. On ne sait pas promouvoir l'entrepreneuriat. On ne sait pas rendre la population riche, mais les acteurs politiques deviennent des riches. Quand on te dit cette personne à un immeuble à 18 niveaux où tout il est politicien, et là, on craint. On craint. Il est politicien. Et il roule à Coros. Donc, même, quel pays où vous avez pratiquement 60% ? Il y a un budget en beaucoup. Il y a un bon ou un bon qui est une institution. On paye le ministre pratiquement à 18 000 dollars. On paye le président de l'ensemble de son appartement dans les 22 000 dollars. Le président de la République plus ou moins certains disent 16 000, certains disent 18 000 dollars, sans compter ce qu'il gagne comme prime, etc. Autre chose. Vous prenez le nombre de députés, le nombre de sénataires, le nombre de députés provinciaux. Vous, écoutez, disons-nous la vérité. Toutes ces personnes sont riches. Les fonctionnaires sont impayés. Une dame, enseignante, m'a dit, hier, j'étais avec elle. Elle dit, mais, si, ça a l'air à 30 %, 30 %. m'est-ce que j'ai reçu par le message dans le téléphone, augmentation des athées, enseignante, alors qu'on a dit les fonctionnaires et les agents de l'État. Elle m'a dit, elle m'a montré au téléphone, monsieur Eric Chussoca, je suis prêt à nous dire un peu, madame Christine, elle m'a dit, regardez, je n'ai reçu les messages, aucune augmentation, il faut que je parte de l'année récupérer l'argent, aucune augmentation, alors qu'on nous a dit les 30 %. Nous sommes dans quel pays ? On démet l'augmentation des militaires, mais vous voulez que ces militaires se battent à l'Est de la République, mais comment, c'est pourquoi vous avez des militaires infiltrés qui partent à l'Est de la République comme il a mort, pourquoi ? Il vient là-bas, on lui paye 100 dollars, hein, milice Moroboyaza, on a dit, monsieur, je te donne 1000 dollars par mois, vous pensez que ces militaires vont servir l'État congolais ? Vous êtes sûrs ? Tout ça, c'est la pénitale logique, êtes-vous sûrs ? Monsieur et dame, voilà comment on est entré de créer des situations pour détruire les Congo. Le Rwandais travaille matin, midi, soir, et il travaille stratégiquement, les Rwandais par les Swahili, les Rwandais par les Kikongo, les Rwandais par les Lingala. Kagame va signer le contrat avec Delis, Sassoon, pour l'exploitation de nos terres. C'est-à-dire qu'ils vont exploiter vers le Congo central, ils vont exploiter vers le Brazzaville, vers le Wosi, même vers le Wosi, même vers le Wosi, ma côté-ci, non-niveau à Moanda. Nous sommes dans quel pays ? Et nous sommes distraits. Et là, il fait entrer les Rwandais là-bas, les militaires infiltrés. Naoi Tiane vous dit la proposition de loi des pères et des mères, les députés et les fils. Mais ces députés ont élaboré une loi protégeant Kabila. Kabila est payé par mois 680 000 dollars, multiplié ça par 5 ans, et par le nombre des années qu'il fera sur Terre. Je ne prémédite pas sa mort, mais prenez le nombre des années qu'il fera sur Terre. 680 000 dollars, un individu, et il crée un État dans un État qui n'a qu'à 4, il vit aisément. Et quand il va à Pascal, et les gens chantent à Zonga, de ton lioté, pour ça, il était Zonga, monsieur et dame, nous sommes dans quel État ? Nous sommes dans quel État ? On enseigne le Rwandais nos langues, nos cultures africaines. Et là, nous sommes distraits dans une distraction, vous parlez des élections, mais dis donc, réveillez-vous s'il vous plaît, monsieur et dame. Est-ce que vous ne pouvez pas vous réveiller que le Congo est en train de partir ? Le Rwanda se bat à l'est de la République. On veut conquérir le Goma, sud Kivu. On donne Minemwe. D'ailleurs, il faudrait les listes d'adresses, certainement, vous voulez donner Minemwe aux Banyamulengues. Oui, les Banyamulengues sont des Congolais, mais des faux Congolais. Pourquoi ? Parce que la loi, avant 1985, ils sont arrivés sur le sol de Minemwe. Quand nous avons eu notre concession, on leur a donné cette nationalité. C'était pour protéger d'une manière stratégique puisque c'était des gens qui n'avaient pas de terre. Mais nous avons vu Azarès qui a travaillé pour les redonner Minemwe. C'est-à-dire qu'ils appellent ça, les Congolais reconnus. Ils sont Congolais, mais ils ne sont pas des Congolais qui doivent avoir le droit du terre, le droit du sol, Mabélé, mais on a voulu les redonner. Et comme ça n'a pas marché, il faut chercher des stratégies. Et nous, nous sommes distraits, monsieur et dame. Parce que nous 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 sommes distraits dans le football, le ministère du sport et quand c'est le football, on met de l'argent. On dépense l'argent. Quand c'est la musique, on dépense l'argent. Et la jeunesse qu'on nous laisse totalement distrait. La jeunesse, elle est en train de chanter la chanson des artistes. Je ne refuse pas de chanter et tout ça. Mais le temps qu'ils prennent au Rwanda, les Rwandais sont dans la bibliothèque en train d'étudier, d'apprendre la technique. Aujourd'hui, on parle des startups, des entrepreneurs. Nous avons des âgés aujourd'hui en Afrique des jeunes entrepreneurs rwandais. Je viens jeune entrepreneur rwandais à l'âge de 22 ans. À Salier, je crois, machine mort bizarre au produit de l'électricité. Il est connu. Et Paul Kagame aurait même un petit, je me rappelle, des 18 ans de ministre à Petentic. Ce petit avait développé une capacité incroyable. Qui ne se rappelle pas ? Mais chez nous, les ministres, les vieux, les gens de 80 ans, très fatigués, Mousse, on ne l'avait pas quitté dans sa mère nationale, il est toujours là. La jeunesse congolaise qui peut être riche, il faut soit faire de la politique, soit il faut étudier. Certains, qui sont devenus riches, n'ont pas fait des études, ça dit la formation. Mais écoutez, quoi ça dit Facebook ? Il n'a pas étudié. Est-ce que vous voulez savoir ? Il est mis balé. Si vous suivez l'histoire, l'un a étudié, mais l'autre n'a pas étudié. L'autre apprenait de lui-même, faisait des formations de lui-même. Mais c'était celui qui n'avait pas appris là, qui n'a qu'il a classé. C'est lui qui a développé cette capacité-là. Et le monsieur qui aurait étudié a mis des moyens. Mais on parle aujourd'hui de cet homme-là, un homme milliardaire qui s'impose aujourd'hui. À un certain moment, quand il y a eu sur les réseaux sociaux, Facebook, le monde a basculé. Ça fait pratiquement, peut-être 24 heures, si ma mémoire est bonne. L'année passée, les gens se sont dit mais je ne suis pas connecté. Il a bougé le monde. Un opérateur, un milliardaire a bougé le monde. Ça veut dire qu'il a démontré qu'il a la force. Écoutez, le pays développé aujourd'hui dans le monde, ce sont des entrepreneurs, des privés qui ont développé. Ce n'est pas les gouvernements. Aux USA, les hommes riches, ce ne sont pas des politiciens. Ne vous trompez pas. Ce ne sont pas des politiciens. Et aux USA, pour étudier, pour nous avoir une université, il faut penser aux allers à la millionnaire, aux allers à l'art. Tant qu'il y a une université, il faut faire 50 000 dollars peut-être par an. Monsieur le dernier, j'aimerais simplement vous rappeler, nous rappeler que le Rwanda travaille. La dernière question que j'ai évoquée, Déborah, elle était estomaquée. elle a simplement rappelé le génocide à Congo. Mais cet ambassadeur demande à ce qui va le moulayer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rwanda signe des contrats et est libre. Le Rwanda signe des contrats avec la Grande-Bretagne, on applaudit. Le Rwanda signe des contrats avec Denis Sassou, qui voudrait nous trahir, on applaudit. Il va signer d'autres contrats et nous sommes distraits. la RBC est en train de partir. Qu'est-ce qu'elle a à nous faire ? Quels sommes-nous devenus, messieurs et dames ? Quels sommes-nous devenus ? Nous sommes quel type de la génération ? En fait, est-ce que nous comprenons que le Congo est en train de partir et que nous devrions nous réveiller ? Est-ce que nous comprenons que le Congo est en voie de la disparition et nous sommes distraits ? Réveillez-vous, s'il vous plaît, les acteurs politiques. Arrêtez les divergences. Vous voulez les dialogues alors que nous sommes pendant le moment où nous voulions aller aux élections. Mais vous tablez sur vos propres intérêts. Mais le Congo est en train de partir. C'est que je regrette. On menace la dame. Je ne vis qu'une voix de Chani est en train de tweeter. Vous savez, à un certain moment, je vais dire une vérité. Vous savez, la Chine, la Chine pourrait être respectée. La Chine a commencé à travailler. D'abord, il a fait la travail. Il a développé son état lui-même. La Chine s'est enfermée à un certain moment. Ils se sont dit, on ne peut pas aller sur le monde, on s'est développé sur le monde. Rappelez-vous du développement de la Chine. Où en Chine, le président chinois, à l'époque, a imposé un système moral politique. Il n'y a pas de la politique. Il n'y a pas de la politique. Et il n'y a pas de la politique. On a eu le droit de l'homme. Ils ont le raté. Ils ont travaillé. Les Chinois ont travaillé entre eux. Et quand ils ont travaillé, ils ont développé leur économie. Ils se sont dit, écoutez, regardons maintenant l'extérieur. C'est pourquoi vous verrez dans tous les pays du monde, les Chinois sont là présents. Plus de 60%. Dans tous les pays du monde, les Chinois sont là. Ils sont là. Mais est-ce que nous, nous ne pouvons pas travailler entre eux ? Les Chinois ont travaillé, ils ont développé leur capacité, les Chinois. Voir ce que nous pouvons produire, nous-mêmes. Les respects commencent quand nous-mêmes, toujours, quand nous-mêmes, c'est un respect. Quand nous-mêmes, nous travaillons. Maintenant, pour que nous ayons des entreprises congolaises, qu'on produise, il faut tout qu'il y ait nous. Il faut tout qu'il y ait la France. Je l'ai toujours dit, messieurs, dames. Un jour, je l'ai rappelé ici sur Léon, je l'ai dit ceci. Que les jours où la RBC sera un état sérié, on n'aura pas besoin de chercher des investisseurs. En toute sincérité, quand nous partons chercher des investisseurs, ça trouve notre faiblesse. Est-ce que vous les savez ? Il faut que ces gens-là, eux-mêmes, s'intéressent du Congo. Qu'ils voient l'opportunité de venir investir. Et quand ils viennent voir l'opportunité, il faudrait qu'il y ait une très bonne collaboration entre ces investisseurs-là et l'État congolais. Mais quand nous partons, même un président de la République qui se déplace, qui devient chercheur des investisseurs, mais c'est sidérant. C'est grave, messieurs-là. C'est grave. Puisque nous ne travaillons pas à l'interne, mais nous voulons devenir un État fort. Mais travaillons-y ensemble. On produit plus de politiciens, milliardaires, millionnaires, et c'est ce qui détruit la RBC. Le Congo est en train de partir à petit fait. La loi Noël-Tcheny était une loi, je dirais, une loi exceptionnelle. Où on vous dit, pour être président de la République, il faut être né d'un papa au moulé. Et il dit, maman, comment l'aise ? C'était pour refuser l'infiltration. Nous avons assisté à un président de la République dont la nationalité, en tout cas, reste quelque chose, c'est un miracle. Quelqu'un m'a dit, une fois, il me dit, mais qu'est-ce que tu sais ? Est-ce que quand, Kabila, le nom de Kabila signifie quelle est ton identité ? Ozae Nani, Ozae Wapi. Je me suis dit, ah bon, Kabila, c'est comme Outi Wapi. J'ai vu certaines personnes dire que nous avons donné à ces messieurs-là les noms. Nous avons assisté à des gens comme ça, président de la République pendant 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont apporté pour le Congo ? Je me rappelle, en 2011, nous sommes allés accueillir l'aéroport international de Djili. Ils rencontrent Bissenguiman. Ils disent, ah, Bissenguiman, on est chef de la police, à l'époque, Bissenguiman, les fils de Bissenguiman. Ils disent, ah, Bissenguiman, c'est toi ? C'est toi, les fils de Bissenguiman. Ok. Moi, au pouvoir, tu vas rentrer au Rwanda. Moi, à l'époque, il disait comme ça, moi, au pouvoir, tu rentrais au Rwanda. Un jour, un acteur politique, congolais, m'a mené, à la gombe, à la qu'est-ce qu'il y a cité, où ils ont mis, où ils ont la gombe, où les Rwandais sont allogés. Donc, si tu n'as pas d'un restaurant, messieurs et dames, j'ai vu des Rwandais logés là. J'ai vu des Rwandais logés là. On nous infiltre, messieurs et dames. Et nous, nous sommes distraits. Oh, la question de la loi électorale. Est-ce que vous pensez que pour que nous ayons des bonnes élections, il faudrait avoir une bonne loi électorale ? D'abord, on avait une loi électorale ici, là, qu'on avait ici, en Démécis, c'était quand même une bonne loi électorale. Mais nous avons assisté à tout ce que nous avons assisté. Nous avons des très bonnes lois dans ces pays. Mais il s'est posé un problème de l'applicabilité. On viole le texte. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous sommes un État qui n'existe que par le nom. Mais les règles, les lois ne sont pas respectées. Un pays où on fait n'importe quoi et on fait ce qu'on veut. Dévenons responsables. J'interpelle à toute la population congolaise, messieurs dames. J'interpelle à toute la population congolaise d'être sérieux. Nous devrions travailler, messieurs dames. Nous devrions travailler. Travailler et travailler. Puisque si on ne travaille pas, notre pays partira. Le Rwanda signe le contrat avec la Grande-Bretagne. Le Rwanda signe le contrat avec l'Angola. Il va signer le contrat avec l'Urganda. Et demain, il va aller avec l'Angola. Après, demain, il va aller, je ne sais pas moi, avec quelle nation. Et nous, nous sommes distraits. On est distraits. Nous sommes distraits. Je demande à ce que le peuple se réveille. Congo, les Arroquines, les Amabokabangouna. Comment on peut rester comme ça ? Pour la toute première fois, j'ai aimé. Et donc, nous allons assister à tout ce qui se passe sans que le tourner l'eau. Alors que le Rwandais est en train de travailler. Et nous, nous sommes distraits, messieurs dames. J'interpelle la population congolaise, Yaku Lamouka. Si on ne tire pas attention, Angers, autour de la Mouka, Tumouni, la République démocratique de Congo, et Kéi. Et pendant ces temps, les députés travaillent sur la loi électorale. Ils sont là des guéguerres. La Mouka et les autres exigent un consensus, un dialogue autour des élections. Récemment, les présidents devraient discuter avec les groupes armés, vous vous rappelez de ça. Mais il a arrêté cela. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé que lui-même étant président de la République, ça devrait inciter toute une nation à voir les présidents de la République discuter avec les groupes armés. Moi, j'ai déploré, c'est là que je me suis dit que ce n'est pas aux présidents de la République. En fait, le poste d'être président, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas à lui de traiter directement avec ces groupes armés. Non. On a les ministres de l'Intérieur, on a les ministres de la Défense, on a les ministres des Affaires étrangères. C'est à lui de traiter avec. Mais est-ce qu'il faut traiter avec ces groupes, ces rebelles, dialoguer en vertu de quoi ? Puisqu'ils cherchent un dialogue aussi, il faudrait le dire, base aux moyens, il y a mal à l'âme ou il y a facilité à exploiter terre dans les sous. Il y a qu'exploiter la richesse dans les sous. Vous savez, on peut tout dire de la réussite. Je suis parmi ceux qui applaudissent la guerre des fautines. On impose à l'Ukraine et à la côte en Nouvelle-Temps. La réussite s'impose et la réussite attaque l'Ukraine. Les États-Unis, la France, et certaines nations menacent la réussite. Des sanctions sur sanctions. Ils refusent. Ils veulent le menacer pour dire, je sais que vous avez bien voulu attaquer la guerre des nombres. Mais ce n'est pas que vous s'accadrez pour dire le nucléaire. Sachant que le nucléaire, rappelez-vous Hiroshima et Nagasaki, vous savez que ça craignait. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont été à l'Ukraine. Ils ont été à l'Ukraine. La connaissance est là. Je suis à l'Ukraine. Des sanctions sur sanctions. Et la réussite refusant. Et la réussite continue à refuser. Pourquoi ils s'est ? Nouvelle-Tenu l'avait dit. Vous savez, on ne négocie pas en position de faiblesse. Ils sont allés dans une négociation. La réussite négocie. en train de négocier et ils sont également aussi en train de frapper. Est-ce que nous, nous allons accepter de négocier avec le Rwanda sans que nous puissions attaquer ? Mesdames, le peuple doit devenir une nation sérieuse. Les autorités de notre pays doivent comprendre qu'il y a urgence et nécessité. Il y a quoi arrêter fléau. ceux qui continuent à la fléau. Un jour, nous allons nous réveiller et le Congo sera parti. Et si le Congo est parti, qu'allons-nous léguer à notre génération ? Pour chiter, je suis sidéré de voir qu'un Congolais dit qu'il n'y a pas un Congolais. Un Congolais qui dit qu'il n'y a pas un Congolais. Il n'y a pas Il n'y a pas un Congolais. Les Américains ne jouent que sur la bénédiction des Etats-Unis. A chaque discours qu'il n'y a pas que Dieu bénisse des Etats-Unis. Et dans toutes les maisons aux USA, aux policiers, aux policiers, ils n'y ont pas un drapeau des Etats-Unis. Ils ne le font pas. 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 Vous trouverez ça. Mais chez nous, au Congo, pratiquement qu'à travers les maisons les partis politiques, ils ne le font pas. Mais aux Etats-Unis, vous verrez tous les Américains giraient sur leur pays. Ils disent que we love the USA. We love... Non, c'est-à-dire qu'ils adorent, ils aiment l'Amérique. Et ils se battent. Et les Américains vont contribuer sur une amie qui est Amérique qui va aussi ma voter. Vous verrez des films où l'archive de la Maison-Blanche quelqu'un qui vient sauver les Américains. Est-ce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a nécessité et l'urgence de sauver notre pays ? Commençons par aimer notre pays. Dès que nous, aimons notre pays et que nous travaillons sur son développement, nous allons aller de l'avant. Comment nous sommes dans un pays où, au moment où nous sommes partis et nous sommes partis et nous avons un drapeau de l'Ou. Il y a des gens et nous avons un drapeau de l'Ou. Nous avons un drapeau de l'Ou. Mais vous ne le verrez pas dans sa maison que nous avons un drapeau de l'Ou. C'est ce que j'ai remarqué. Mais ailleurs, à l'Ukraine, je vis ça aussi dans l'Ukraine. Dans l'Ukraine, il y a des gens qui ont un drapeau à l'Ukraine. Chez nous, les drapeaux de l'Ou. Il y a des gens d'un inter-politique et d'un bureau d'un entreprise à l'État. Ou soit, il y a des photos à chef de l'État. Mais ailleurs, regardez les films que nous regardons américains. Et regardez, ceux qui vivent aux États-Unis peuvent le confirmer. Que ceux-là, ils sont là pour travailler pour leur pays. Et ils prient pour leur pays. Chez nous, au Congo, on ne les fait pas. Il y a un Rwanda qui va développer la RDC. Ce n'est pas l'Angola. Le développement de la RDC commence par nous-mêmes. Si nous attendons à ce que ceux-là viennent développer notre pays, ils viendront au contraire détruire. Et nous serons un pays quasiment détruit. Eh bien, après, nous allons nous poser la question. Et nos enfants qui viendront vont se poser la question pourquoi il y a un Rwanda qui a vendu à la face et à la face. Monsieur et dames, il y a urgence et nécessité de mettre à fin à tout ce qui se passe. Je demande aux autorités et à la population pour se réveiller. Moi, je voudrais à ce que c'est même maintenant là si nos autorités m'ont dit qu'il ne fallait pas organiser une marche. Majorité et opposition faire une marche pour dire non à ce que le Rwanda devait faire en RDC. Mais curieusement, personne ne l'est fait. Mais s'il faut devenir député national, on fait appel à la population. Si cette population t'entend à qui va baiser, l'isasi, va boumiller, à koufi, aucun politicien a oublié. c'est un bon matin. Merci et à très bientôt.